— Paul Vermus, dans VSD, lui, nous dit « Attention, indiscrétion, ça reste entre nous. Emmanuel Macron envisagerait de prendre comme Premier ministre le maire de Lyon, Gérard Collomb, qu'il a soutenu depuis le début de la campagne. Paul, est-ce que vous êtes sûr de votre information ? Vous êtes au téléphone. Bonjour. — Bonjour, mes amis. Alors écoutez, j'étais sûr de mon information il y a huit jours. — Rires. — Mais les choses ont évolué. Alors c'est vrai que vous parlez d'Edouard Philippe, le maire du Havre. Mais moi, vous savez que M. Macron veut une parité homme-femme et une parité société civile-politique. Macron, il est très secret. Mais moi, j'ai mes entrées partout encore aujourd'hui. — Sauf que dans VSD, vous avez écrit « Collomb ». — Oui, j'ai écrit « Collomb ». Je persiste et je ne signe plus parce que c'était il y a huit jours. Maintenant, j'ai une information à vous donner que vous ne savez pas encore. Mais on en parle de plus en plus. Je pense qu'Anne-Marie Hydrac, qui était présidente de la RATP, qui a été ministre, est très, très pressentie. Il y a un autre nom juste derrière. Vous allez me dire pourquoi lui ? C'est Xavier Bertrand. Xavier Bertrand... — Ça, c'est pas des scoops que vous nous donnez, quand même. — Non. Attendez, c'est pas du scoop. Anne-Marie Hydrac, c'est pas du scoop. — Anne-Marie Hydrac, oui, c'est vrai. — Peut-être pas, mais on est proche de la vérité. — Et Annie Cordy, non ? — Bon, alors attendez. Je vais quand même vous donner des choses que vous ne savez peut-être pas. Vous voulez bien ? — Ah oui, bien sûr. — Gérard Collomb devrait prendre un temps, la présidente de la République en marche, soit un ministère de la ville très élargi. — Ah donc on raye Gérard Collomb pour maintenir ? — Vous le rayez maintenant. Vous pouvez le rayer. Bon, alors maintenant, j'ai quand même des bonnes informations. — Ah oui, ah oui. — La chupéiste Virginie Calmel, ex-présidente d'Andemol, pourrait prendre le budget. — Ah, le budget. — Un garçon que vous avez beaucoup vu à la télé, qui a une tête extrêmement sympathique, Benjamin Griveaux, qui était porte-parole de Macron pendant toute la campagne. — Oui. — Il va devenir porte-parole du gouvernement. — Très bien. — Ça, c'est du lourd, je peux vous le dire. Je peux vous dire qu'au sport, on aura Mourad Boudjellal, le PDG du RC Toulon. — C'est pas vrai. — Ah, c'est bien, ça. — Ah, voilà. Alors à la culture, ça se bagarre très fort. Alors l'écrivain Philippe Besson. — Ah, la culture. — Oui, l'écrivain Philippe Besson ou l'ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre-Darvore. — Ah oui. — On parle aussi... — Vous savez qu'on enregistre tout ce que vous dites la semaine prochaine, on aura... — Oui, on pourra repenser, oui. — Ah non, mais il n'y a aucun problème. Vous connaissez quand même mon savoir-faire, Laurent, non ? — Bon, bien sûr. — Et qui sera président de la République ? — Pour les natifs du Bélier. — Il a raison, Gérard. — J'ai le nom du ministre de l'Intérieur. — Ah non, sans rien. — Allez, vas-y, balance. — Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID. — Ça, alors. — Bon, je peux vous dire que... — Qui est candidat aux législatives, d'ailleurs. — Oui, voilà. Alors je peux vous dire que c'est quasiment fait. De la Noé aux affaires étrangères. — De la Noé aux affaires étrangères. — Oh là là ! — Je peux vous dire qu'à la justice, on parle de plus en plus de Jean-Pierre Millard. Vous savez, Millard, l'avocat proche de Ségolène Royal, hein ? — Non, moi, je sais pas. — Jean-Pierre Millard... — C'est le parrain des enfants. — Vous voyez qui c'est ou pas ? — Mais oui, c'est le parrain des enfants, je te dis. — Bon, alors, faut le dire, ça. — C'est bien de mettre le parrain à la justice. — Ouais, elle est remplie. — Bravo, bravo ! — Et François Hollande au tourisme ? — Alors attendez ! — Ça fait pas beaucoup de jeunes droites, là ? Qu'est-ce que vous faites de Bruno Le Maire ? — Écoutez, Bruno Le Maire, je pense qu'il n'en sera pas, hein ? — Ah bon ? — Et Jean-Louis Borloo, non plus, alors. — Vous avez parlé tout à l'heure, quand même, de Xavier Bertrand, qui a une petite chance, hein, quand même. — Et Jean-Louis Borloo, non plus. — Et Jean-Louis Borloo, ben, point d'interrogation, parce qu'il faut avoir une sacrée santé, hein, pour être à Matignon. — Et Ségolène Royal ? — Ah non, non, absolument pas. — Et Bayrou ? — Alors Bayrou, il y a une chose sur Bayrou. Vous faites bien de me poser la question, c'est intelligent de votre part. — Non, Bayrou, à un moment, on s'était dit, bon, les amis de Macron, hein, dont je fais partie, vous savez, hein. — Comment ça vous faites partie ? — Toi, tu fais partie de tous ceux qui gagnent, hein. — T'étais aussi ami de Fillon, ami d'Amon, ami de Mélenchon. — Vous êtes surtout ami, je le rappelle, des Balkany, monsieur Vermus. — Écoutez, je vais pas revenir là-dessus, ce sont des amis d'enfance, et on reste fidèles en amitié, Laurent. — Et vous avez des oranges en magasin ? — J'ai tout ce qu'il faut, vous inquiétez. — Ils sont pas à la santé, eux ? — Alors vous me parliez... Si on revenait aux choses sérieuses, vous lui dire des bêtises, vous me parlez de Bayrou, hein ? — Oui, oui. — Alors on avait parlé de Bayrou un peu à la justice, peut-être, on a parlé de Bayrou aux affaires étrangères. S'il accepte de se présenter aux législatives, ce qui n'est pas encore fait, mais on le saura dans 48 heures, et s'il est élu, il sera président de l'Assemblée nationale. — Ah ! — C'est bien. — C'est bien. — Et Stéphane Berne ? — Non, Stéphane Berne... — Ministre des Vérandas. — Les relations extérieures. — Moi, je veux vous dire une chose. — Éline Renaud à la jeunesse et au sport, c'est vrai ? — Non, écoutez, là, non, faites attention aux rumeurs. Ne répétez pas tout ce qui se dit dans le Coup Paris. — Et le tiré de bon ! — Et le tiré de bon, sérieusement ! — Et Pierre Dittier aux assurances ! — Est-ce qu'on peut demander à Paul Vermus de prendre un engagement ? — Oui, bien sûr. — Si, par exemple, si tu as moins de 50 % de tes pronostics qui sont bons, est-ce qu'on peut te lancer un défi que tu feras ? — Moi, je irai à 20 % de bons... — Il est génial ! — C'est parti ! — C'est parti !